La moyenne est la deuxième fonction qui est l'une des plus importantes car elle qui vous permet de calculer la moyenne de certains chiffres pour comprendre la répartition de certaines données que vous utilisez, ce qui vous permet d'avoir un aperçu. Pour cela, vu que nous utilisons des données de chiffre d'affaires des entreprises que nous avons listées ici, pour lesquelles nous avons le chiffre d'affaires de 2020 et de 2021, nous pouvons donc calculer la moyenne pour déterminer la moyenne des valeurs ou la moyenne des chiffres d'affaires sur ces deux années. Et dans ce cas-là, nous allons utiliser la moyenne arithmétique. Et pour ce faire, vous pouvez, comme tout à l'heure avec la somme, vous pouvez saisir égal, puis si vous utilisez un Excel qui est paramétré en anglais, dans ce cas-là, vous allez utiliser Average. Vu que nous, notre Excel est paramétré en français, donc dans ce cas-là, nous allons utiliser Moyenne. Et pour ce faire, cliquez Moyenne, et là, vous avez la première suggestion que nous avons utilisée, mais en dehors de ça, vous avez d'autres moyens qui sont déjà préfigurés comme fonction à l'intérieur d'Excel que vous pourriez utiliser ultérieurement en cas de besoin. Pour cela, nous allons sélectionner la première moyenne, double-clic, puis vous pouvez sélectionner, comme tout à l'heure, c'est-à-dire de sélectionner les valeurs qui sont concernées en cliquant sur Maintenir et déplacer sur une ligne ou une année pour une entreprise en particulier, puis cliquer sur OK pour valider. Dès que vous avez validé, nous avons donc la première moyenne de cette première entreprise, AlphaCorp, que nous venons donc de calculer ici. Vous pouvez, à partir de là, donc, cliquer Maintenir pour déplacer jusqu'en bas, ou tout simplement faire un double-clic à partir du coin inférieur droit. Et là, nous avons donc la moyenne de toutes les entreprises sur les deux années que nous venons donc de calculer sur cette nouvelle colle. Merci. 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 Merci.